Bonjour à tous les amis, c'est GX, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui une vidéo que vous allez aimer. On est aujourd'hui sur la review d'un téléphone, d'un smartphone qui va pouvoir être accessible à beaucoup de monde parce qu'on est sur un téléphone à moins de 200 euros à l'heure actuelle et vous allez voir que pour son prix on peut faire pas mal de choses notamment on a une caméra de 50 mégapixels et 90 hertz en termes de fréquence de rafraîchissement et ça vous savez que j'apprécie tout particulièrement. J'espère que vous allez bien, c'est GX et aujourd'hui nouvelle vidéo review et précisément sur le Hot Wave Note 13, un téléphone qui cache bien son jeu. Alors j'ai testé ce téléphone de A à Z pour vous dire au final s'il est bien ou non et ça dépendra évidemment de vos besoins donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et nous on est parti sans plus attendre pour le début de cette vidéo avec l'unboxing. On se retrouve donc pour ouvrir ce téléphone, le Hot Wave Note 13, un téléphone qui n'est pas si cher que ça qui va nous offrir pas mal de choses intéressantes en termes d'expérience utilisateur notamment je passe à son écran de 90 hertz un taux de rafraîchissement très intéressant pour un téléphone à ce prix là ce qui peut littéralement nous conférer un confort d'utilisation très agréable. Alors on est sur un packaging assez différent pour la marque Hot Wave, là on est sur un téléphone qui va être adapté à beaucoup plus de monde là où généralement la marque Hot Wave m'envoyait des téléphones résistants ici on sera sur un téléphone qui peut être pris en main par tout le monde et voici le Note 13 qui a une très belle apparence, on va la voir d'un peu plus près mais déjà j'adore sa couleur en bleu comme ceci, à savoir qu'il y a trois couleurs différentes sur ce téléphone, j'y reviendrai après et on a tout reçu, à savoir notice, chargeur de ce téléphone avec un câble anti-psé et ça ça fait plaisir ensuite directement une coque de protection toute transparente, toute belle et déjà adaptée au téléphone vous vous en doutez un écran de protection et ça c'est un bon plus on est bien servi avec de quoi l'installer, avec des petites lingettes de quoi ouvrir l'emplacement des cartes SIM parce qu'on pourra faire des choses intéressantes avec la Dual SIM on pourra donc mettre deux nano SIM ou bien étendre l'appareil jusqu'à 1 Tera supplémentaire en termes de données mais à présent concentrons-nous sur ce téléphone qui a un si joli design avec un bleu comme ceci alors je dirais que l'avant est mat et vous pouvez voir au reflet de la lumière à quel point il y a un superbe effet par contre le côté est brillant et je trouve que ce contraste entre le côté métallique très brillant ici sur les côtés et la couleur matte qui va quand même faire ressortir la lumière de façon très homogène ça fait un joli contraste c'est la couleur Ocean Blue mais sachez qu'il y a aussi deux autres couleurs le Midnight Black ou encore le Violet Purple ça dépendra de vos goûts et de vos préférences mais en tout cas je trouve personnellement que le design de ce téléphone est super bien réussi mais le design ça ne fait pas tout alors évidemment on va s'intéresser à ce qu'il a à l'intérieur son écran va être très intéressant et vous allez comprendre pourquoi notamment grâce à ses 90 Hz de taux de rafraîchissement c'est à dire qu'on aura 90 images par seconde là où des téléphones classiques du même prix auront souvent 60 images par seconde et pour vous dire tous les iPhones les plus récents ont beaucoup plus que 60 images par seconde disons entre 90 et 120 voilà c'est pour donner une référence personnellement je ne peux plus me passer d'un téléphone qui a moins de 60 Hz je suis déjà en train de me connecter à mon réseau bref on est parti pour voir ça d'un peu plus près et en découvrir un petit peu plus sur l'intérieur de ce téléphone ainsi que ses composants pour commencer une chose qui va vraiment distinguer le Note 13 de beaucoup d'autres téléphones de la même gamme de prix ça va être son design c'est tout bête mais on est quand même sur quelque chose de bien travaillé, de recherché et qui a un bon résultat le tout disponible en trois coloris aujourd'hui c'est le Ocean Blue on a donc une caméra de 50 mégapixels un téléphone qui pèse 235 grammes sur lequel on va s'intéresser notamment à ses caractéristiques plutôt internes on est parti pour voir cela ensemble on se retrouve donc pour découvrir le Note 13 de chez Hot Wave et il y a plusieurs choses à savoir notamment comme son poids son poids lui est de 235 grammes alors ça fait partie intégrante de la conception de ce téléphone et il faut le prendre en compte 235 grammes ce n'est pas énorme c'est plutôt bien en sachant qu'on a une bonne batterie je vais y revenir et surtout regardez un petit peu l'épaisseur de ce téléphone on est sur une épaisseur seulement et oui je dis seulement de 8,7 millimètres et autant vous dire qu'avec une épaisseur aussi fine c'est beaucoup plus pratique au quotidien et là vous voyez bien tous les reflets du téléphone comme je vais vous expliquer sur les côtés on sera sur quelque chose de brillant qui va laisser directement refléter la lumière tandis qu'à l'avant enfin à l'arrière on est plutôt sur quelque chose d'assez mat qui va quand même renvoyer la lumière mais de façon beaucoup plus homogène personnellement j'adore le rendu le rendu est magnifique et vous pouvez voir à chaque fois que je fais bouger le téléphone on a des reflets de lumière et surtout ce qui est intéressant c'est de voir qu'en haut à gauche nous avons une caméra assez intéressante nous aurons 50 mégapixels et une caméra supplémentaire ici bref pas mal de choses à voir directement et à découvrir et puis également le logo Hot Wave placé en bas également en surbrillance alors on a un super bel effet et avant même d'aller plus loin sachez que ce téléphone possède plusieurs technologies pour le déverrouiller à savoir l'identification faciale mais aussi moi ce que je préfère c'est directement avec le pouce voilà empreinte digitale qui se fait plutôt rapidement comme vous pouvez voir voilà donc je suis satisfait nous sommes actuellement sous Android 13 interface qu'on connait bien qui est très intuitive et petit tour du propriétaire dans les paramètres nous aurons donc un écran qui pourra aller jusqu'à 90 Hz et ça je vais le tester après 4 Go de RAM de base donc en physique et 4 Go supplémentaires activés de façon virtuelle donc au total 8 Go de RAM et au niveau du stockage alors c'est pas énorme de base on en a 128 Go j'ai vu beaucoup plus c'est très suffisant mais on va dire que on pourra se rattraper directement en ajoutant une micro carte SD car si je prends la petite épingle et que j'appuie ici on pourra accéder directement à l'intérieur du rangement pour les cartes SIM alors soit 2 cartes SIM ou soit 2 cartes SIM plus 1 Tera supplémentaire et au niveau batterie actuellement à 91% il faut savoir qu'on a une batterie qui est très sympa avec 5160 mAh on pourra faire pas mal de choses c'est plus qu'un iPhone par exemple plus que le mien l'iPhone 11 et on pourra par exemple appeler pendant 20 heures écouter de la musique pendant 27 heures ou encore regarder 8 heures de vidéos ce qui est quand même épais et on va s'attaquer à l'écran mais juste avant il faut voir le 90 Hz sur YouTube vous n'allez pas beaucoup ressentir parce que ma caméra ne filme pas du tout en 90 Hz et YouTube n'accepte pas le plus de 160 Hz mais autant vous dire que c'est légèrement plus fluide que de la 60 fps avec 30 Hz de plus mais on ira le tester sur les jeux mais l'écran de ce téléphone n'est pas intéressant seulement pour ça on aura un bel écran assez grand de 6,6 pouces avec une résolution de 720 par 1612 c'est vrai que c'est pas la meilleure des résolutions j'ai connu bien plus alors globalement les couleurs sont là on a quelque chose qui est bien dessiné on pourra regarder des vidéos correctement notamment grâce à l'ajustement vous pouvez voir qu'il n'y a pas non plus beaucoup de bords noirs sur ce téléphone mis à part en bas où est-ce qu'il y a quelque chose d'un peu plus épais sur les côtés nous avons quand même très peu de bords noirs et ça j'apprécie tout particulièrement et si je prends par exemple cette vidéo qui va avoir beaucoup beaucoup de détails vu que la vidéo a été filmée avec une qualité assez exceptionnelle on va pouvoir voir la limite de ce téléphone en termes d'écran à 1080p à 60fps et voilà on verra très bien les détails évidemment et là le 60Hz je vais le recevoir de façon impeccable car c'est des vidéos en 60fps qui sont actuellement proposées ici de belles couleurs assez flash ça fait plaisir on pourra regarder tout type de vidéos sur ce téléphone maintenant on va s'attaquer au son est-ce que lui le son va suivre l'écran pour me faire un avis concret sur les questions je vais mettre une musique que je fais très très souvent écouter à tous les téléphones que je reçois pour avoir la même base et ensuite j'irai écouter d'autres musiques mais écoutons déjà plusieurs choses à dire pour le son le son n'est pas mauvais je dirais même qu'il est bon cependant je tiens à noter deux points assez important premier point c'est que le volume du son on va pas se casser les tympans avec alors c'est à dire que là je suis à fond et ça me dérange pas plus que ça j'ai entendu bien plus fort en termes de volume sur des téléphones pour un son qui est à fond tout dépendra de vos besoins et deuxième chose que j'ai envie de vous dire c'est la stéréo en fait donc à droite et à gauche en réalité il y a deux sorties à savoir cette sortie là et cette sortie là et j'ai l'impression que c'est seulement cette sortie là qui va fonctionner parce que si je bouche ici on a le même résultat regardez le son est bon mais nous aurons donc pas quelque chose de 3D de bien réparti en termes de stéréo nous aurons simplement une sortie principalement venant du haut-parleur placé ici aucune saturation ressentie parce que le volume est bien géré alors je ressens quand même une légère déformation sur la musique écoutée mais si je compare à quelque chose de très 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 pur je vais dire par là des enceintes qui coûtent très cher ou encore des téléphones qui coûtent plus de 1000 euros il y a une différence ça c'est flagrant mais je vous ai promis qu'on allait tester le point fort selon moi de l'écran de ce téléphone à savoir les hertz alors pour activer cela normalement ça se fait par défaut et voilà on est directement à 90 hertz et on va tout simplement lancer ce Westurfer vous pourrez voir en même temps le chargement d'un jeu vous pourrez voir que ça va aller relativement vite et qu'on aura visiblement pas de soucis j'ai déjà testé le téléphone et puis s'il y a des soucis on notera tout cela ensemble et allez on est parti pour voir cela ensemble je vais vous décrire de façon la plus honnête et transparente possible ce que je ressens en jeu à savoir que c'est un 90 hertz donc on va voir ce que ça donne le 90 hertz pourrait être limité quelque part par la puissance du téléphone sur les jeux un peu plus gourmands là ce Westurfer normalement il n'y a pas de soucis et voilà j'ai quelque chose actuellement de fluide qui ne va absolument pas me poser soucis pour jouer à des petits jeux à savoir ce Westurfer comme je suis en train de le faire on a des couleurs qui sont vives un écran qui va prendre tout le téléphone et laisser très très peu de bord noir donc sur ça je suis quand même très content le test du Note 13 sur ce Westurfer est complètement approuvé et nous avons quelque chose qui tient bien la route évidemment le 90 hertz se ressent et on pourra jouer de façon fluide et je suis maintenant sur PUBG mobile on va donc pouvoir voir un petit peu la puissance de ce téléphone quand il s'agit d'un jeu un petit peu plus gourmand parce que là on est quand même sur un FPS qui va nécessiter pas mal de ressources pour faire tourner rien que pour les textures ou encore et bien pour les mouvements de caméra voilà ce sont d'autres ressources qui vont être stimulées enfin beaucoup plus de ressources graphiques du moins ce que je peux remarquer c'est que le chargement se fait de façon un peu lente mais ça ça veut rien dire parce qu'une fois arrivé en bas on va réellement voir la puissance du téléphone ok donc ça se charge progressivement et ensuite nous allons atterrir et voir ce que ça donne donc les graphismes et les textures ne sont pas non plus très très folles ça il faut se le dire je ne trouve pas que c'est exceptionnel en termes de texture évidemment ce n'est pas un téléphone spécialement fait pour le gaming cependant je reste quand même assez impressionné de voir que le jeu tourne sans trop de difficulté malheureusement le 90Hz ne va pas beaucoup nous servir parce qu'on a assurément moins de 90 FPS je dirais qu'on est plutôt sur du entre 25 et 45 voire 50 FPS au mieux cependant mes mouvements restent fluides et suivent assez rapidement mon pouce et généralement ça peut être un défaut des téléphones qui ne sont pas assez puissants c'est que la réaction se fait beaucoup trop lentement là on a quelque chose qui va réagir correctement au mouvement donc vous pouvez jouer à PUBG Mobile mais il ne faut pas s'attendre à avoir plus de 90 FPS ça c'est clair et net estimez donc que vous pourrez jouer au jeu entre 25 et 45-50 FPS voilà je dirais plutôt une trentaine d'FPS en réalité le 90 Hz va beaucoup nous servir pour la navigation directe sur le téléphone et ça c'est un réel bonheur de voir que voilà là c'est très fluide pour moi c'est très agréable chose importante à savoir sur ce téléphone en termes de puissance nous aurons un processeur assez intéressant un processeur octa-core le Unisoc T606 le tout couplé évidemment avec 8Go de RAM au total en comptant les 4 virtuels on pourra donc avoir une certaine utilisation de ce téléphone qui peut être un petit peu plus poussé évidemment n'achetez pas ce téléphone si vous jouez tous les jours à PUBG Mobile et que vous voulez faire des performances dites-vous plutôt simplement que ce téléphone peut faire tourner des jeux et que vous pouvez donc faire des applications et des tâches un petit peu plus gourmandes sans risquer que le téléphone ne suive pas on se retrouve donc maintenant pour parler de l'appareil photo et des appareils photo du Note 13 et vous allez voir qu'on est quand même bien servi là je suis assez surpris de voir la qualité qu'on a quand on va allumer tout simplement l'appareil et la mise au point se fait quand même très vite bordel on est quand même sur quelque chose qui va bien gérer la couleur qui va bien gérer le focus qui va se faire automatiquement pour l'instant c'est un bon point et je vais essayer de prendre cette petite plante en photo ma plante préférée que j'ai gravé moi-même ok oh ok donc là on a quand même 50 mégapixels sur l'appareil enfin là je vais me mettre directement en mode 50 mégapixels et voilà là cette photo là on est sur du 50 mégapixels et niveau détail il n'y a pas à dire on a beaucoup de détails mais les détails ce n'est pas la seule chose qui va compter quand on va faire des photos avec un téléphone la gestion des lumières voilà par exemple ici vous pouvez voir que ma table la couleur de ma table respecte bien ce qu'il y a sur l'appareil on a de bonnes couleurs souvent les téléphones peuvent avoir beaucoup de mégapixels mais une qualité enfin des couleurs qui ne sont pas assez présentes ou beaucoup trop présentes ou beaucoup trop retouchées là on peut voir que ma plante elle reste quand même naturelle le vert ne devient pas trop trop vert justement la table garde une très bonne couleur et a un bon ajustement et par exemple la lettre derrière on voit bien du bleu voilà ça fait plaisir et je vais tourner en full HD donc en 1080 et c'est parti pour voir cela ok donc je suis en 1080 30 fps évidemment on connait mieux en termes de fps sur une vidéo mais là ce qui va être intéressant de voir c'est quand même la fluidité qu'on va avoir et comment les lumières vont être gérées en tout cas la mise au point elle se fait très bien on a quelque chose de très sympa des couleurs qui vont bien être gérées on peut voir que la table reste bien colorée ok est-ce que ça va faire la mise au point ok parfait la mise au point se fait très rapidement on est quand même sur une très bonne qualité et ça ça fait plaisir pour un appareil photo de ce prix-là enfin un téléphone de ce prix-là on est quand même super bien servi ok donc ça ça fait très plaisir vous pouvez voir mon décor ok ça fait quand même très plaisir de voir une bonne qualité pareil maintenant la caméra avant on est sur du 16 mégapixels 16 mégapixels c'est pas énorme et ça je le ressens tout de suite alors franchement ça va pas être le point fort l'appareil avant on peut le voir ok il y a de bons détails mais je trouve que les lumières etc ne sont pas au top on a quand même de bons détails on va pas dire mais évidemment l'appareil arrière est beaucoup mieux les couleurs cependant ils sont bien on n'a pas quelque chose qui m'a mis tout pâle ou au contraire beaucoup trop de contraste et beaucoup trop saturé on a une lumière qui va enfin des couleurs qui vont être bien gérées suffisamment de détails pour pouvoir l'utiliser tranquillement quand même sur quelque chose qui est bien ça on va pas se mentir ok alors maintenant petite vidéo directement avec la caméra avant alors des choses qui peuvent arriver avec ce genre de téléphone c'est que dès que je me loigne un petit peu de la lumière je vais être en contre-jour et je vais avoir quelque chose qui va pas forcément être au top mais dès que je me mets bien à la lumière vous pouvez voir que la qualité est vraiment convenable donc ça fait quand même plaisir attention en contre-jour là vous pouvez voir que les changements seront drastiques voilà en tout cas on est quand même sur quelque chose avec une bonne qualité alors niveau caméra j'ai drôlement apprécié la caméra arrière avec 50 mégapixels mais les mégapixels ça ne fait pas tout ok on va voir beaucoup de détails mais ensuite si les lumières sont mal gérées si les couleurs sont mal gérées et bien là ça va être dommage sauf que là on est sur quelque chose qui va bien gérer les couleurs à condition d'avoir une luminosité correcte évidemment la colorimétrie est retravaillée mais très proprement et ne va pas laisser apparaître des couleurs beaucoup trop vives que bien dans la vraie vie au final par exemple cette plante verte peut-être qu'avec une mauvaise colorimétrie on aurait eu quelque chose de beaucoup trop vert et là ce n'est pas le cas c'est bien dosé et ça j'apprécie la mise au point se fait vite nous avons donc beaucoup de détails avec les 50 mégapixels et concernant la caméra avant avec 16 mégapixels on a quelque chose qui va être suffisant pour avoir une caméra avant qui ne sera pas désagréable ce que je veux dire par là c'est qu'évidemment 16 mégapixels c'est beaucoup moins que 50 mégapixels et là les différences vont se faire au niveau des détails très sincèrement et la caméra avant j'ai l'impression qu'il faudra une bonne luminosité on ne pourra pas tricher sur cela il faudra de la lumière pour voir de bons résultats parce que si vous êtes en contre-jour c'est fini pour votre photo alors pour conclure sur le Hot Wave Note 13 après l'avoir testé de fond en comble j'ai envie de vous dire que ça va être un téléphone qui va se démarquer de par son design et également de par son rapport qualité-prix pour un prix en dessous de 200 euros nous aurons des choses très performantes et ce sur beaucoup de points notamment avec l'écran et 90 hertz notamment les photos avec les 50 mégapixels ou encore la batterie de 5000 160 mille ampères ce qui est plus qu'un iPhone je le rappelle et la possibilité d'étendre son stockage pour ajouter un terrain supplémentaire font de ce téléphone un bon choix si vous voulez toucher du doigt une bonne technologie sans vous ruiner à condition de ne pas faire de la performance sur des jeux vidéo mobiles ou de la vidéo avec caméra donc à savoir des choses en 4K ça ne vous ne pourrez pas faire en vidéo mais si vous avez une utilisation moyenne d'un téléphone quelques applications quelques photos et vidéos que vous voulez avoir quelque chose qui va tenir en termes d'autonomie et sur qui vous pouvez compter pour avoir des applications un peu plus gourmandes que d'habitude n'hésitez pas à aller voir en description le lien du Note 13 il sera voilà j'espère que vous aurez aimé cette vidéo merci encore à HotWave de m'avoir permis de faire cette vidéo et c'est vrai que j'ai plus souvent l'habitude de faire des vidéos sur des téléphones résistants de chez eux mais on peut voir à quel point sur des smartphones de base ils sont très bons aussi abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo c'était GX